bonjour aux amis de la chaîne youtube rcmac.com alors aujourd'hui pour la première fois je vais vous présenter une tamia loisir de la gamme m châssis alors déjà j'avoue que je ne connaissais pas je me suis renseigné un peu alors pour les reconnaître les numéros impairs des tractions alors là on se retrouve avec un m05 c'est donc bien une traction et les m06 c'est des propulsions alors dans la gamme m05 on a par exemple cette deux chevaux la nsutt la golf groupe 2 la mazda mx 5 mais aussi l'alpha roméo mytho et dans la cam m06 dans les voitures qui m'intéressait j'ai regardé il y avait notamment la cox et l'alpine a110 alors pourquoi j'ai craqué pour je vous présente cette voiture j'ai craqué parce que je suis amateur de voitures anciennes des rech dans un club de voitures anciennes à casoul les béziers qui s'appelle les rétros casoulins et jamais deux chevaux et quand j'ai vu que cette voiture sortie sortait chez tamia je me suis douté bien sûr que ça serait très bien reproduit et donc j'ai craqué j'en ai commandé une alors donc on peut voir sur la photo que c'est une version charleston et quand on regarde les feux tout ça ça correspond donc aux dernières deux chevaux c'est à dire les bases deux chevaux 4 et deux chevaux 6 donc donc la boîte la photo bien sûr deux chevaux moi j'adore donc elle est toujours belle et en plus cette version charleston jaune et noir je trouve qu'elle est vraiment très réussie là on peut voir sur les côtés de la boîte le châssis monté en dessin on peut voir que le moteur c'est donc une traction donc c'est le moteur est en position centrale avant et l'accu est plutôt placé à l'arrière du châssis ainsi que le cerveau direction c'est pour ça qu'il ya une grande barre de direction de l'autre côté on retrouve toute une série des dessins avec ce qu'il faut pour compléter le kit mais aussi quelques options alors à savoir que c'est une voiture qui est très peu cher je crois dans le commerce à vous en moyenne 118 120 euros et par contre c'est une voiture très simple les mêmes châssis c'est ça c'est des voies des châssis simple et normalement à tarifs raisonnables alors par contre si vous commencez à mettre des options là ça peut chiffrer alors à savoir par exemple que les amortisseurs d'origine n'a pas c'est pas hydraulique c'est des amortisseurs à friction voilà alors on va ouvrir pour voir exactement ce qu'il ya dans la boîte on va découvrir ensemble alors déjà on peut voir ici qu'il ya une languette de sécurité voilà pour voir que ça n'a pas été ouvert avant ça n'a pas été trafiqué la boîte donc j'oubliais j'aime voir l'étiquette il ya une étiquette qui a marqué que le moteur et le contrôleur sont inclus alors normalement c'est peut-être le même contrôleur que dans le reste de la gamme notamment le lynch box que je suis en train de présenter sur rc mag alors à l'ouverture de la boîte on trouve déjà des mousses ça c'est les inserts pour les pneus là nous avons des pièces chromées donc en fin de compte c'est les globes de phare les rétroviseurs nous avons donc le variateur qu'on retrouve sur tous les modèles tamia de ce type alors je vais pas le déballer tout de suite mais j'en avais un déballé parce que je suis en train de monter aussi un monster beetle donc là vous allez plus le voir en détail donc bien sûr il est livré avec une prise tamia il est utilisable donc il est très facile à régler c'est un moteur charbon donc on peut mettre des acculipo ou des batteries ni mh et il dit sur la notice alors j'avoue que j'ai pas testé ici on voit une prise pour un câble s'en sort donc ça veut dire qu'on peut utiliser apparemment un moteur brushless mais eux ils précisent que c'est uniquement les moteurs tamia bon alors à vérifier façon sur ce type de voiture le moteur d'origine suffit largement au niveau performance donc nous avons la carrosserie de la deux chevaux alors comme d'habitude chez tamia niveau finition elle est vraiment superbe je vois il ya juste quelques petites déformations bizarrement que j'avais pas vu sur d'autres carrosseries au niveau de la toile mais enfin notamment tamia c'est très rigide les carrosseries largement si c'est le même lexandre que les autres si c'est rendu lexandre d'ailleurs c'est vraiment très rigide et pourtant c'est pas très épais voilà bien sûr il ya un film de protection alors pour ceux qui débutent faut penser bien sûr à le retirer pour mettre les autocollants que ça je l'ai vu encore dernièrement notamment sur cette voiture quelqu'un à côté de chez moi qui a acheté ça et il a collé les autocollants directement et quand il a retiré bien sûr ils sont tous partis après c'est aperçu que il y avait un film de protection mais trop tard vous avez ici les pneus alors qu'ils sont de je pense j'ai regardé sur d'autres modèles m châssis c'est la largeur habituelle on va déballer d'ailleurs voilà donc c'est des pneus qui sont quand même pour une deux chevaux c'est anormalement large donc ça c'est le petit côté quand la voie à monter qui est pas hyper réaliste je pense qu'il ya moyen de bidouiller voilà donc des pneus vous avez ici les jantes alors qu'ils sont vendus en version chromée pour autant pour le centre je veux bien pour la part la partie en joliveur mais à l'extérieur il faudra sûrement repeindre ça ici nous avons une grappe avec les pièces de direction le support moteur qui est en plastique ça c'est une option qui est sûrement utile une autre grappe avec notamment les supports pour la carrosserie les faux amortisseurs là encore des pièces que j'avoue jeu des supports d'amortisseurs je pense diverses pièces plastique en grappe alors tamia c'est toujours vendu en grappe comme ça pour les pièces détachées ici nous avons les pièces du châssis alors on peut voir je vais le déballer pas plus facile on peut voir qu'il ya un petit additif à la notice dans le sachet qui concerne le montage du cerveau et si on peut voir la conception du châssis donc c'est deux parties il en deux partir plusieurs parties d'ailleurs et on peut voir ainsi qu'à plusieurs trous alors comme j'ai vu que le châssis était réglable avec trois empattements c'est à dire à 210 225 239 pour l'adapter aux différentes carrosseries je pense que ces trous ont découvert ensemble lors du montage sur un semag serve à régler cet empattement on retrouve ici sur cette pièce de châssis aussi les trois fixations voilà pour régler l'empattement là c'est une grappe du châssis enfin pas du châssis c'est les fusées arrière en plastique les fusées avant là nous avons on va le déballer parce que c'est intéressant là c'est tout à fait la partie visserie moteur alors comme j'aime bien les petites boîtes et que je suis gourmand ça va pas le retirer j'ai toujours les petites boîtes de glace puisque je mange pour moi qu'elle serve à part me faire grossir à quelque chose donc on voit alors là c'est comme dans tous les kits tamia de ce type il ya toujours le fameux l'historique date depuis le dès la fin des années 70 le mabushi 540 voilà donc c'est le moteur qui m est franchement il n'a pas à s'inquiéter sur genre de voiture c'est largement suffisant alors comme le moteur est livré et comme il ya le variateur électronique qui fonctionne d'ailleurs très bien mais j'ai sur une autre voiture le seul les seules choses à acheter c'est donc une radio commande avec son récepteur un cerveau le plus bas de gamme ça sert à rien de mettre de l'argent là dedans moi sujet comme a fourni donc modélisme 34 c'est un cerveau qu'il a qui vend qui est vraiment très peu cher et qui offre même des performances qui sont énormes pour cette voiture parce qu'il fait 11 kg pignon métal mais c'est des cerveaux qui sont à des prix vraiment très bas je crois qu'il vend ça d'une quinzaine d'euros voilà donc c'est largement suffisant et c'est même réutilisable sur des voitures beaucoup plus grosses par la suite voilà mais c'est un bon choix je pense donc vous avez le mabushi 540 fera bien sûr j'oubliais une batterie son chargeur en pareil autant rester en nmh ça sert à rien de mettre des batteries du pot ici nous avons toute la cascade de pignons on sait quand même assez surdimensionné on peut voir c'est très large les pignons pareil ça je vais l'ouvrir donc je sors une deuxième petite boîte pour pas se mélanger moi pour les montages j'utilise j'utilise je suis toujours avec mes petites boîtes donc là on voit le différentiel sa conception voilà donc il doit être quand on voit les encoches dedans ça doit être à trois satellites là nous avons les pignons de la cascade après qu'est-ce qu'on a ici c'est de la visserie je vois qu'il doit sûrement pas avoir des roulements et la voiture ce que je vois pareil ça aussi cette journée était comme ça chez tamia les bacs plastiques alors généralement chez tamia c'est des roulements 5 11 4 alors pareil ça il me l'a fourni j'ai le magasin donc modélisme 34 m'a fourni un kit de roulement qui produit et pareil qui vend vraiment à des prix très modiques c'est très intéressant je vais la monter directement du coup sur roulement ici nous avons donc encore de la visserie des clips ici c'est la partie sauve cerveau pareil c'est la même depuis des années sur les kits tamia donc il ya deux montages possibles et aussi trois têtes différentes voilà pour adapter au cerveau du marché ici encore de la visserie et les ressorts on peut voir que c'est les quatre mêmes alors je suppose que les amortisseurs sont tous identiques et dans ce sachet pareil que je veux ouvrir là aussi c'est comme ça depuis la les années 70 80 la fameuse clé tamia multi fonction des paliers en plastique qui remplace les roulements avec le pignon moteur qui est livré nous avons les satellites et les planétaires qui sont donc métalliques c'est une bonne chose parce que sur certains modèles tamia c'est en plastique encore là c'est diverses visseries les axes de triangle alors les axes de triangle sont particuliers chez tamia souvent ils se vissent ça qu'il ya une partie lisse et l'extrémité se vissent c'est assez pratique au niveau des montages donc les cardan sont en acier ces cartons goupillées simples autre particularité de tamia il ya beaucoup de rotules qui sont en laiton voilà bon l'avantagé c'est que ça roule pas et ici nous avons un kit encore de des petites billettes donc on va regarder au niveau de la notice donc nous avons ici les caches pour les vitres et la planche d'autocollants je vois pas bien si on a qu'une s'il y en a deux donc la planche d'autocollants pour faire la décoration de chevaux on voit ici la calandre donc c'est une décoration charleston ici c'est un manuel dans les modèles tamia c'est tous le même c'est le manuel pour la sécurité les recommandations habituel ici nous avons un document c'est uniquement sur la décoration alors avec toutes les références de peinture donc je pense qu'il ya tous les conseils notamment pour la décoration comment peindre alors je précise bien sûr que c'est qu'en anglais ou en japonais il ya rien en français donc toutes les références de peinture sont marqués alors vous avez notamment les références ps c'est donc ça c'est des bombes de peinture pour l'exemple chez tamia les références thès par contre c'est généralement c'est pour de l'abs voilà donc c'est pour les maquettes ou les voitures type lunchbox ou monster beatles qui se peignent de l'extérieur et vous avez des références x alors ça c'est les peintures pinceaux alors à noter que toutes ces peintures sont disponibles chez modelis 34 parce que c'est lui qui les a fournis donc c'est qu'il est en stock et nous avons donc la notice du m châssis voilà m05 donc je pense qu'elle commune à toutes les voitures voilà mais les communes parce qu'on ne parle pas de la deux chevaux dedans donc c'est à dire que pour la deux chevaux c'est l'additif que j'ai montré avant voilà donc toutes les indications alors bien sûr à chaque fois chez tamia on retrouve sur le côté la taille de la visserie des axes et les pièces à peu près à l'échelle donc c'est quand même et les points de graissage les points où il faut mettre du frein filet alors j'indiquerai parce que j'ai eu le cas sur le lunchbox notamment il ya beaucoup d'endroits où je suis pas spécialement d'accord avec eux sur les points de graissage notamment donc je vous montrerai ça lors du montage de cette deux chevaux et pour finir je voulais vous montrer parce que j'ai craqué aussi pour celle là donc je l'ai une voiture toujours de la série m05 je m'en suis pris une autre donc c'est la nsu tt donc je la trouve superbe cette voiture il ya un collectionneur de mon coin qu'on a une c'est vraiment une très 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 belle voiture alors je vais essayer de le surprendre avec ça lors de notre prochaine réunion mensuel enfin j'ai fini de la montée d'ici là mais ça sera pour l'année prochaine allez je vous remercie et à bientôt soir c'est mac pour le montage le sujet sera ouvert d'ici une dizaine de jours merci au revoir c'est ça Sous-titrage FR ?